Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. C'est une vidéo qui a fait le tour du web et qui fait polémique depuis ce samedi en marge de l'acte 65 des Gilets jaunes. Un jeune homme a été violemment interpellé près de la gare SNCF à Bordeaux. La police affirme qu'il avait été repéré quelques minutes plus tôt en train de jeter des projectiles. Un policier, représentant syndical d'Alternative Police CFDT, viendra nous livrer ses explications sur ce plateau dans un instant. Le jumping de Bordeaux s'est achevé hier parmi les cavaliers qui participaient à la compétition. Un seul Girondin, Olivier Robert, il est ce soir l'invité de Saut Sportif. Retour avec lui sur ses performances pendant ses quatre jours de compétition. Il y aura aussi du rugby comme tous les lundis sur TV7 alors que la France fête sa deuxième victoire dans le tournoi des six nations. L'UBB se prépare à un match important ce week-end face à Lyon. Mathieu Dalzovo sera tout à l'heure avec les préparateurs physiques des Bordeaux-Béglais. Mais d'abord les titres de votre journal. La filière vin se réunit à Paris. Plus de 2000 vignerons aux négociants et des milliers d'acheteurs venus du monde entier sont attendus jusqu'à mercredi au salon Vinexpo. Objectif tenté de relancer les exportations, notamment des vins bordelais touchés par les taxes Trump et les incertitudes chinoises liées au coronavirus. La commission de sur-endettement de la Gironde présentait aujourd'hui son rapport pour l'année 2019 avec un premier constat. Le nombre de dossiers déposés continue de baisser. Mais la situation et le profil des ménages sur-endettés, eux, ne changent pas. Ils sont près de 7000 Britanniques installés en Dordogne. Comment vivent-ils le Brexit ? Envisagent-ils de retourner au Royaume-Uni ? Reportage à voir dans ce journal. La météo, c'est le retour des averses demain. Un ciel bien encombré tout au long de la journée en Gironde et de la pluie par intermittence. Il fait toujours bon. Par contre, dans l'après-midi, il fera jusqu'à 14 degrés. Elle a été vue et commentée des milliers de fois. Une vidéo publiée sur Internet par le compte AB7 Media montre une interpellation musclée. Et ce samedi, devant la gare Saint-Jean à Bordeaux, interpellation qui a eu lieu en fin de manifestation des Gilets jaunes qui défilaient pour le 65e acte de la mobilisation. Vous le voyez au milieu de voyageurs et de jeunes enfants. Un homme, visiblement repéré par les forces de l'ordre, est mis au sol pour être interpellé. Certains dénoncent la violence de la scène. Les policiers se défendent en parlant d'une technique réglementaire. L'homme a été filmé quelques minutes plus tôt en train de jeter des projectiles en direction des policiers. Remis en liberté ce dimanche, le jeune Bordelais au bonnet vert a été reconvoqué aujourd'hui pour les besoins de l'enquête sur le jet de projectiles. On en parle dans un instant avec notre invité, un représentant des forces de l'ordre. Dans l'actualité également, ouverture ce lundi de Vinexpo Paris. Un événement très attendu par la filière Vitivinicole, notamment à Bordeaux, dans un contexte économique instable. Parmi les sujets posés sur la table, les taxes Trump et le coronavirus qui paralysent l'économie du vin. Christophe Chavannot. C'est dans un contexte mondial des plus tendus que Wine Paris Vinexpo a débuté Porte de Versailles ce lundi, avec près de 2000 vignerons et négociants présents. Un salon stratégique pour Vinexpo qui entend reprendre du terrain face à Provine, son principal concurrent allemand. Ce qui va être important ensuite, c'est de concrétiser les gens qui sont venus avec nous sur cette édition. Je pense qu'ils ne regrettent absolument pas leur choix. Ce qui est important, c'est que les gens qui n'ont pas cru dans la première édition de Vinexpo et de Wine Paris réunis ensemble en 2020, se disent « Ok, maintenant on franchit le cap et on va avec nous en 2021 ». Ce qui va amener forcément des choix budgétaires. Et donc des choix budgétaires, on espère que les arbitrages se feront au bénéfice de l'événement de Paris, plus que de l'événement du Seine-Lors. Entre les taxes Trump aux Etats-Unis et le coronavirus qui a éteint l'économie en Chine, le marché du vin est dans une impasse commerciale et ce salon est d'autant plus important pour la filière. Il y a toute la filière qui se retrouve, qui a les mêmes problématiques. Le ministre de l'Agriculture, quand il est venu ce matin, il n'a pas échappé à ces questions de que fait l'État, comment le gouvernement accompagne la filière sur les problématiques de taxes Trump. Ils ont partagé avec nous les inquiétudes sur la partie US. Du coup, on est vraiment dans un moment collectif. C'est ça qui me frappe. C'est un moment collectif où toute la filière est réunie. Et encore une fois, il y avait des petits producteurs jusqu'aux grandes marques. C'était vraiment frappant. Et ça a tiré dans le même sens. Ce qui fait que le ministre a été assez sensible à ça. Il est vraiment sorti. Donc il y a un moment de retournement qui se fait autour de cet événement en février. Et moi, je suis très fier en tant que BG de Vinexpo d'incarner ce moment de retournement pour Vinexpo. Quand au rendez-vous Vinexpo Bordeaux, il sera repensé et remodelé. Bordeaux va se repositionner dans le calendrier, va se repositionner dans l'offre, va se repositionner dans l'expérience. Et comme on a réussi le pari sur Paris, sans jeu de mots, moi, je pense qu'on va réussir le tour de force de montrer que, un, on a une nouvelle expérience, qu'elle est complètement disruptive, qu'elle est complètement inclusive, parce qu'on va remettre Bordeaux dans le centre en tant que ville haute d'un événement mondial. Quid du prochain Vinexpo Hong Kong ? L'épidémie de coronavirus ne remet pas encore en cause la date prévue en mai. Toutefois, la direction de Vinexpo a sécurisé une date en juillet pour maintenir l'événement sur un marché incontournable en Asie. Et toujours dans le monde du vin, cette opération choc du collectif Action non-violente COP21 Géronde, une trentaine de personnes s'est rassemblée ce samedi pour une action non-violente donc, mais armée de rouleaux et de pinceaux. Ils ont redécoré en vert la devanture du CIVB pour dénoncer l'usage massif, selon eux, de pesticides dans la viticulture et pour réclamer une transition rapide. La commission de sur-endettement de la Géronde a présenté aujourd'hui son rapport d'activité pour l'année 2019 avec un premier constat. Le nombre de dossiers déposés continue de baisser, signe d'une amélioration globale, mais la situation et le profil des ménages sur-endettés, eux, ne changent pas. On fait le point avec Dominique Parmentier. 3 529 dossiers de sur-endettement ont été déposés l'an dernier en Gironde. C'est presque 17% de moins qu'en 2018. Une tendance à la baisse qui se confirme dans le département comme ailleurs. C'est plutôt le signe d'une baisse de l'endettement global des ménages. On peut y voir une amélioration globale de la situation économique qui est démontrée par plusieurs indicateurs macroéconomiques. En revanche, le profil des personnes sur-endettées, lui, n'a pas beaucoup changé. C'est plutôt une femme, seule, entre 35 et 54 ans, locataire, au chômage ou gagnant moins de 2129 euros par mois, voire moins de 1500 euros et avec peu de capacité de remboursement. Les causes du sur-endettement restent principalement les crédits à la consommation, mais de moins en moins, sous l'effet des lois Lagarde et Amon, puis les crédits immobiliers, mais de plus en plus, l'incapacité à faire face aux charges de la vie comme les loyers, qui, on le sait, ne cessent d'augmenter, notamment en Gironde. Ce qui peut être très important et nécessaire, effectivement, quand des personnes ont des ressources qui ne permettent pas de faire face à des charges fixes importantes, c'est l'accompagnement social, notamment sur les aides sociales qui peuvent être là, justement, pour pouvoir compenser ce manque de ressources eu égard à l'importance des charges de loyers, par exemple, que vous avez évoquées. Mais il existe une mesure radicale en cas d'incapacité de remboursement, c'est l'effacement total des dettes. Plus d'un quart des ménages sur-endettés en ont bénéficié en 2019. Et dans l'actualité en Gironde, également un grave accident de tramway. Ce dimanche, c'était à Bordeaux. Le tram B est entré en collision avec un vélo au niveau de l'arrêt Cour du Médoc. Le cycliste âgé de 53 ans a dû être réanimé sur les lieux de l'accident. Il a été hospitalisé dans un état très grave. Son pronostic vital était toujours engagé ce lundi. Le conducteur du tram, âgé de 51 ans, a également été pris en charge en état de choc. Travail, couverture santé, retraite, les Britanniques installés en France s'interrogent. Après le Brexit, leur quotidien pourrait radicalement changer. Ils sont toujours dans le flou sur de nombreux sujets. Près d'un quart d'entre eux est d'ailleurs installé dans la région en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Dordogne. Tony Moline. Malgré le Brexit, la Dordogne est toujours autant convoitée par les Britanniques. Si certains ont cru un instant que beaucoup allaient rentrer au pays, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Pour l'instant, on a un petit peu plus de clients. Non, parce qu'il y a des gens vraiment qui veulent quitter l'Angleterre. Il y a d'autres qui veulent venir ici, élever, faire grandir leurs enfants ici, recevoir les amis et tout. Donc c'est un bon marché pour nous. Il y a 10-15% de plus quand même qu'avant. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui s'est mis en place là et qui va se mettre en place. Donc ils sont plus européens ou ils veulent être plus en Europe et financièrement, pour certains aussi, avoir de l'argent en euros plutôt que de les avoir en livre sterling. Ça peut chuter, ça peut monter. On ne sait pas trop ce qui va se faire. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 7000 Britanniques qui occupent le Périgord. Je ne pense pas honnêtement qu'il y a vraiment un engouement spécifiquement autour du Brexit. Il est vrai qu'on a vu le cas de certains Britanniques qui ont vendu pour partir avant le jour J, mais il y en a autant qui y arrivent malgré ça. Donc c'est une attitude qui n'est pas, comment dire, je dirais, commune à tout le monde. Chacun a son point de vue personnel, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a autant d'Anglais qui achètent que ceux qui vendent. Mais il y a beaucoup de Français qui achètent aussi parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc voilà, c'est un marché qui est en pleine évolution. Le Brexit est donc loin d'inquiéter les agences immobilières en Dordogne. Certaines voient même leurs chiffres augmenter ces derniers temps. On va parler de sport, notamment de rugby. Comme tous les lundis avec vous, Mathieu, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on l'a vu, ce week-end, c'était une nouvelle victoire, mais dans la douleur pour les Français dans le tournoi des 6 nations. Oui, effectivement, l'équipe de France qui s'est imposée face à l'Italie. Oui, on s'entendait à un match un peu facile. Alors c'est vrai que les conditions météo étaient un peu compliquées sur le stade de France. Est-ce que les Bleus n'ont pas trop donné physiquement lors du premier match contre l'Angleterre ? On a senti en tout cas des Bleus un peu émoussés face aux Italiens qu'on attendait plus faibles. C'est vrai, au final, ça fait quand même une victoire pour l'équipe de France. Donc on va retenir l'essentiel. C'est bien sûr la victoire des Bleus qui prennent la première place du classement du tournoi des signations. Il y aura quand même d'autres échéances plus compliquées pour les Bleus. Et justement, ce soir, avec nos invités, qui sont les deux préparateurs physiques de l'Union Bordeaux-Bègle, on va leur demander un peu leur avis et voir si, justement comme nous, ils ont vu que les Bleus étaient un peu fatigués. Est-ce qu'il n'y a pas trop de préparation physique ? Bref, on aura plein de questions à poser ce soir sur les Bleus, mais pas que. Oui, parce que les préparateurs physiques sont aussi là pour nous parler de l'UBB, puisqu'il y a un gros match qui les attend ce week-end. Oui, Frédéric Marceroux et Michele Colosio, qui sont les préparateurs physiques de l'Union Bordeaux-Bègle, ils ont un œil sur les Bleus, mais ils se concentrent surtout sur l'UBB, puisqu'après une coupure de plusieurs jours de vacances, donc obligatoire, c'est comme ça en top 14 pour l'ensemble des clubs, eh bien, il y a eu une reprise d'entraînement la semaine dernière pour l'Union Bordeaux-Bègle pour préparer ce gros match. C'est une affiche guichet fermée au stade Chaman Almas. Ce n'était pas arrivé depuis 2014. Je ne vous demande pas contre qui c'était Raphaël. C'était contre le stade Toulousain. Je vous fais les questions et les réponses pour vous dire que ce n'est pas arrivé souvent que le stade Chaman Almas soit complet. C'est l'affiche vraiment de cette journée, de la 15e journée du top 14, match d'ouverture, 15h30, l'Union Bordeaux-Bègle, deuxième qui reçoit le leader Lyon, et donc les supporters du BB ne s'y sont pas trompés, ils se déplaceront en nombre, et on verra justement avec nos invités, les préparateurs physiques, dans quel état sont nos joueurs pour préparer ce gros match et les autres échéances, parce que là aussi, ça va filer jusqu'à la fin de la saison avec la Coupe d'Europe, et on l'espère peut-être des places en phase finale pour l'Union Bordeaux-Bègle, donc on va voir comment on prépare ça en amont avec la préparation physique de l'Union Bordeaux-Bègle. Merci Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure avec les deux préparateurs physiques de l'UBB dans le top rugby, et puis en football, les Géandins de Bordeaux ont renoué avec la victoire ce week-end face à Metz, score final 2 buts à 1, les Bordelaires remontent à la 8e place du classement de la Ligue 1, prochain match ce sera face à Dijon, vous le voyez, c'est ce samedi. Dans votre émission Sosport, ce soir, retour sur le jumping de Bordeaux, on parle bien sûr de résultats sportifs, mais aussi de ces révélations qui ont secoué la compétition, Amélie Keguiner, une cavalière de Dordogne, a adressé une lettre au président de la Fédération française d'équitation dans laquelle elle dit avoir été victime de plusieurs viols et agressions en Béarnes lorsqu'elle était adolescente. Pour Olivier Robert, le seul cavalier girondin qui participait au jumping, il reste encore beaucoup à faire écouter. Ce qui s'est produit avec Amélie, nous sommes au courant depuis 4 ou 5 ans de ça, ça sort maintenant parce qu'évidemment tout ce qui s'est produit dans l'actualité fait que les langues se délient, c'est une bonne chose, la Fédération fait bien front derrière et puis fait avancer les choses, mais c'est bien tard. Ça vous a étonné, vous ? Non, c'est autour de nous et on ferme les yeux sur trop de choses. Pourquoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas le système politique, c'est la façon de faire qui ne convient pas. J'ai vraiment l'impression qu'on mélange trop d'hommes avec les enfants. Nous, dans notre sport, il y a 80% de filles dans les poneys club et club. Non, on a un vrai problème à régler. Et comment on peut lutter contre ça ? C'est compliqué. Sacré changement à prévoir. Voilà, de sacrés changements. On en parle dans ce sport. Ce soir, une émission consacrée donc au jumping de Bordeaux. Un point sur la route. Le pont d'Aquitaine est fermé de nuit. Cette semaine, des travaux d'entretien sur la rocade obligent la fermeture de l'ouvrage entre 21h et 6h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi. Si vous circulez en voiture, vous serez donc dévié par le pont François Mitterrand. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on va parler de cette vidéo qui a fait polémique ce week-end autour d'une interpellation musclée à Bordeaux en marge de l'acte 65 des Gilets jaunes. On en parle avec un représentant des forces de l'ordre bordelais. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada